Elle assure avoir les mains propres, mais le problème vient plutôt de son poignet et de ses montres, des Rolex que la présidente péruvienne aurait reçue en cadeau par on ne sait qui. L'affaire du Rolex Gate est en train d'ébranler le pays et ses institutions. On en parle avec vous, Léa Hurel, bonjour. Vous êtes en direct de la rédaction hispanophone de France 24 à Bogota. Que se passe-t-il au juste ? Bonjour Julien. Alors, le Pérou, c'est un pays qui est habitué au scandale de corruption, au scandale politique. Mais c'est la première fois que la police pénètre dans le domicile d'un président en exercice, en l'occurrence Dina Boluarte, la première femme de l'histoire du Pérou à accéder à ce poste. Mais c'est surtout une chef de l'État extrêmement impopulaire, extrêmement contestée. Le 15 mars dernier éclate le scandale du Rolex Gate lorsque un média péruvien, la Encerrona, publie une série de photos montrant à Dina Boluarte avec au poignet plusieurs montres de luxe de la marque Rolex à l'époque où elle était ministre de l'Inclusion sociale, puis vice-présidente en 2021 et 2022. Il s'agirait d'une quinzaine de montres dont la valeur est estimée à plus de 500 000 dollars et en fait qu'elle aurait oublié de mentionner dans sa déclaration de patrimoine. Et c'est suite à ça que vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, d'une perquisition dans son domicile mais aussi au niveau de son bureau présidentiel a été effectuée par une quarantaine de magistrats et de policiers. Aucune montre Rolex n'aurait été retrouvée dans ces deux endroits. Mais par contre, le parquet a ordonné à la présidente péruvienne de présenter toutes ces montres, toutes les montres dans sa position lors d'une prochaine convocation. Et suite à ça, deux jours plus tard, après cette perquisition surprise, lundi, 6 des 18 ministres péruviens ont démissionné. La présidente péruvienne a donc été obligée dans la hâte de les remplacer, remplacer un tiers de son équipe gouvernementale. Ça, dans la nuit de lundi à mardi et hier mardi, devant le Congrès, le chef du ministère public a révélé que Dina Boloarte ferait l'objet d'une enquête non seulement pour les Rolex mais aussi pour d'autres bijoux ainsi que pour des dépôts inconnus sur ses comptes bancaires. Vous le disiez Léa, Dina Boloarte est une présidente impopulaire. Elle est même discréditée. En fait, son mandat n'est que crise successive. Exactement, Julien. Tout d'abord, ce qui est important de savoir sur Dina Boloarte, c'est que c'est une présidente qui n'a pas été élue par les citoyens péruviens. Comment est-ce qu'elle a accédé au pouvoir ? Eh bien, c'est à la suite de l'autocoup d'État manqué du président Pedro Castillo qui a conduit à sa destitution en décembre 2022. Dina Boloarte, elle était alors sa vice-présidente et elle est devenue présidente par intérim. Et dans les deux mois qui ont suivi son arrivée au pouvoir, des manifestations massives ont secoué tout le Pérou et des manifestations violemment réprimées par l'État avec une cinquantaine de morts. Et c'est pour cela que Dina Boloarte, elle fait aussi l'objet d'une enquête pour génocide, homicides aggravés et blessures graves. Mais elle s'accroche au pouvoir. Dina Boloarte, elle affirme ne pas vouloir partir avant juillet 2026 au moment des prochaines élections présidentielles. Et en ce qui concerne le Rolex Gate, elle assure, comme vous l'avez dit, d'avoir les mains propres, que la corruption ne fait pas partie de son ADN, qu'elle ne possède qu'une seule de ses montres qu'elle aurait acquises par ses propres moyens. Et elle a dénoncé une tentative de décivilisation de son mandat. Voilà le Rolex Gate, Léa, qui est une affaire parmi d'autres au Pérou. En fait, le pays souffre d'une grande instabilité politique. Oui, Julien, on peut même parler d'une crise politique sans fin. Au Pérou, l'instabilité et la corruption sont des problématiques généralisées à l'ensemble de la classe politique péruvienne. Des problématiques qui se sont d'ailleurs accentuées dernièrement. En six ans, six présidents se sont succédés à la tête du pouvoir. Mais peut-être le plus marquant, c'est qu'au cours des 32 dernières années, tous les présidents, à l'exception de deux, ont été incarcérés ou inculpés pour corruption au sein de la population. Vous l'imaginez donc qu'il y a beaucoup de désillusions et beaucoup de défiances envers cette classe politique. Et la multiplication de scandales comme le Rolex Gate laisse finalement présager que lors des prochaines élections présidentielles, les pérouviens pourraient se tourner vers des candidats avec un positionnement vraiment contre la corruption, mais aussi des profils de candidats peut-être plus autoritaires, plus extrémistes et plus populistes.